Comment représenter un objet, comme par exemple un banc, en perspective dans un paysage ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on représente un élément en perspective lorsqu'on dessine ou lorsqu'on peint un paysage. C'est une vidéo que je fais à la réponse justement d'une demande qui m'a été faite dans les commentaires d'une vidéo YouTube. Alors vous voyez, vous pouvez mettre dans les commentaires sous cette vidéo, vous pouvez marquer comme ça des choses que vous aimeriez voir et puis je les tourne, je les filme et puis je les mets justement pour vous et puis ça va vous aider, j'espère, dans la réalisation de vos peintures. Alors j'ai un petit scoop aussi, une petite annonce à vous faire, c'est que je viens de créer une toute nouvelle formation gratuite que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Il s'agit d'une formation de 6 vidéos, si vous voulez, 6 cours plutôt, parce qu'il y en a, un des cours qui contient beaucoup de vidéos, donc 6 cours que vous pouvez obtenir en vous inscrivant en ligne, donc en cliquant sur le lien qui est en dessous dans la description et vous allez recevoir donc un cours par jour pendant 6 jours. Alors c'est tout nouveau, j'ai déjà fait des formations sur 6 jours comme ça, mais celle-là, elle est nouvelle et vous allez voir parce qu'elle règle 6 problèmes courants que rencontrent les gens lorsqu'ils font de la peinture. Les 6 problèmes les plus courants qu'on rencontre lorsqu'on fait de la peinture, eh bien je les, je montre dans ces cours-là comment transformer ces problèmes, si vous voulez, eh bien en avantages et puis réussir à ce moment-là à les surmonter, à les dépasser, puis ne plus rencontrer aucun problème dans la réalisation de vos peintures et comme ça, bien sûr, prendre beaucoup plus de plaisir lorsque vous faites de la peinture. Voilà, alors j'arrête de parler maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir faire un banc, tout simplement un banc, alors ça pourrait être tout, n'importe quoi, une grange, une maison. J'ai déjà montré, j'ai une vidéo, je vous montre comment faire une maison en perspective, comment faire une maison en angle, en aile, en perspective. Eh bien là, nous allons voir le banc. Le banc qui a quand même une forme assez particulière aussi. Donc, tout de suite, je commence à vous présenter, donc à vous montrer comment on fait ça directement sur ma feuille de papier ici. Lorsqu'on veut dessiner un sujet en perspective, que ce soit comme ici, dans un paysage ou même à l'intérieur d'une maison, peu importe, il faut toujours commencer par positionner la ligne d'horizon, savoir où est la hauteur de nos yeux. Donc, par rapport au banc, je vais placer le banc ici, on va dire un petit peu, grosso modo, je vous fais un petit dessin là, rapidement, le banc, je vais le placer, voilà, à peu près ici, dans cette zone-là, plus la perspective. Mais l'important, c'est de pouvoir mettre dans notre tableau, si possible, ça peut être en dehors aussi, mais il faut qu'il y ait la ligne d'horizon. Alors, qu'est-ce que la ligne d'horizon ? Eh bien, c'est simplement la hauteur de nos yeux. Ici, la hauteur de mes yeux, elle est à peu près, je dirais, la ligne d'horizon, c'est quasiment au bout du gazon, au début de la forêt, ou peut-être la poignée de la porte de la petite cabane qui est à droite derrière le banc, à peu près la poignée de la porte. Donc, si le banc va se trouver à peu près ici, eh bien, ma ligne d'horizon, elle va être, je la place ici, puis ça va être à moi, après, de la situer, ou de situer le banc par rapport à cette ligne d'horizon, par rapport aux proportions, finalement, elle est ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, le banc, moi, là, je vais le dessiner, on va dire, grosso modo, même mal, si vous voulez, pour vous placer les lignes de fuite après. Donc, le banc, je vais le placer comme ceci, à peu près, ça, c'est son côté gauche, disons son dossier. Ici, c'est l'assise, grosso modo, j'ai dit, voilà. Bon, admettons, ça, c'est le coin de l'assise. Nous avons l'assise ici, et ça, c'est le dossier, c'est le haut du dossier. Bon, et ici, tiens, c'est le bas de l'assise qui se trouve ici, voilà, le coin droit, le coin gauche de l'assise, c'est un petit peu incliné. J'ai situé, on va dire, la base du banc, qui va me donner, finalement, la proportion du banc que je souhaite avoir dans ce paysage-là. J'aurais pu le faire tout petit, j'aurais pu le faire beaucoup plus gros, c'est moi qui décide. Pour l'instant, c'est encore moi qui décide. Mais à partir de maintenant, j'ai ces points-là, trois points qui vont... Il y en aura d'autres après, mais je vais commencer avec ces trois points-là pour les envoyer vers le point de fuite. Alors là, le point de fuite, il va se trouver quelque part sur la ligne d'horizon. Mais il peut être ici, comme il peut être ici, ou il peut être ici, on ne le sait pas encore, c'est moi qui vais le voir sur mon modèle. D'où je suis ? Où est-ce que je vois partir, finalement, ces lignes-là ? Le haut du banc, le haut du dossier, le bas du dossier, le côté droit de l'assise, le côté gauche de l'assise, toutes ces lignes-là, en vrai, dans la vraie vie, elles sont parallèles. Mais vu que je le vois en perspective, eh bien, elles s'en vont vers un point de fuite. Voilà. Elles vont se rejoindre à un point qui est forcément sur la ligne d'horizon. Et là, je regarde ça sur le motif, je le vois. Je l'observe. Alors, je prends mon crayon, je ferme un oeil et je vise. J'essaye de voir où arrivent ces lignes-là. Je prends des repères. Alors, j'ai un bouleau là-bas. Je suis, voilà, un petit peu, un petit peu à droite du bouleau. D'où je suis, finalement. Un petit peu. Là, j'ai un bouleau qui se trouve à peu près par ici. Alors, exactement où est-ce qu'il se trouve ce bouleau ? Je peux aussi le mesurer. Par rapport, ce que j'ai vu, c'est que par rapport au milieu de mon assise ici, j'ai mesuré une largeur d'assise et voilà, le point de fuite, il se trouvait à peu près à cet endroit-là. Sur ma ligne d'horizon. Voilà. J'ai pris des mesures, c'est-à-dire que j'ai fait une largeur d'assise. Par rapport au milieu ici, je l'ai rajouté ici au milieu et je suis tombé là. C'est ce que j'ai vu. D'où je suis, je le vois à cet endroit-là. Voilà. Je suis debout, je suis là. Je ne dois pas changer de position. Je dois rester au même endroit pour avoir toujours ce même point de fuite. Alors, je vais vous mettre ça en photo pour que vous voyez un peu ce que c'est, ce que ça représente, ce que j'ai vu. Je vous le mets en photo avec des lignes que je vais dessiner sur la photo mais la photo n'est peut-être pas exactement, exactement au même point de vue que j'ai actuellement. Ce n'est pas exactement pareil mais ça vous donne l'idée comment est-ce que j'ai fait. Donc là, à partir de maintenant, il suffit de tracer des lignes qui s'en vont vers ce point de fuite. Voilà. Et là, j'ai forcément la perspective de mon banc. Maintenant, il va me rester à placer la longueur à combien est-ce que je vais l'envoyer ça ici, vous voyez. Donc là, normalement, même je devrais avoir le bas du dossier qui s'en va ici aussi, voilà. Alors, je n'ai pas de règle, je vais à main levée, on est dehors. Ce qu'on appelle les moyens du bord. Donc maintenant, c'est ça, cette largeur, c'est à moi de la décider. Ce que je peux faire aussi, c'est mesurer par rapport à cette largeur d'assise là, j'ai combien de longueur je peux le faire comme ça, je mesure ici, voilà, une largeur d'assise, je le mets debout. Ah ben, la longueur est plus petite que la largeur d'assise, c'est un petit peu moins. C'est-à-dire que j'ai pris une largeur d'assise, je l'ai mis comme ceci. C'est assez étrange, exactement, ça tombe à la ligne que j'ai mise ici, voilà. Donc voilà, le dessin de mon banc en perspective. comme je le fais ici, il est proportionnel vraiment à ce que je vois sur le motif. Alors ça, c'est comme ceci, donc là c'est parallèle, vous voyez, ces deux lignes sont parallèles, parfaitement parallèles. Je pars au milieu ici, au milieu ici, ça me donne le centre, il y a une épaisseur de bois, bien entendu. Et après nous avons, par rapport à tout ça, les montants, les pieds finalement, les pattes, qui sont dans le même axe, un petit peu penchés comme ceci. Nous en avons là, nous en avons ici. Ça c'est la largeur, ça c'est l'épaisseur. Je l'ai un peu trop incliné. En dessous ici, on voit très très peu, ici, le pied. Nous sommes dans l'herbe, ici on reste dans le même axe. Et on voit un petit peu, très très peu, l'autre banc là-bas, d'où je suis. Je l'ai peut-être un peu trop incliné celui-là, donc voilà, c'est bon. Et là nous avons des herbes, tout ça. Nous avons les trois planches, on va diviser ça en trois. Une fois que ça c'est fait, si on veut faire un paysage au complet, il faut effacer toutes nos lignes de repères, nos lignes de fuite, et voilà, le banc est là. On peut s'amuser un petit peu, placer les zones foncées, les zones claires, ici on a un petit ombrage, ici aussi. Ça c'est un petit peu dans l'ombre aussi, voilà. Ah oui, nous avons des ombres aussi. Alors là, sur les ombres en perspective, nous avons tout un cours, tout un cours dans la formation, qui est un cours très très long, parce que c'est assez compliqué pour les faire vraiment. Je pourrais faire un calcul mathématique, un schéma ici, qui me donnerait exactement les ombres. Là, je les fais de visu, mais je pourrais les calculer vraiment. Si par exemple, j'inventais un banc, les ombres, je ne les verrais pas, il faudrait que j'invente aussi les ombres, je pourrais très bien les mettre dans une bonne perspective, qui serait calculée, vraiment avec un schéma assez impressionnant au niveau de la géométrie, tout ça là. Et voilà, puis là nous avons l'arbre, qui est par là-haut, qui s'en va. Rappelez que j'avais fait une petite vidéo sur les arbres. Regardez un peu celui-là, comment il a une structure très très complexe. Voilà, et puis là-haut, bien sûr, c'est notre forêt qui est assez dense. Mais voilà, dans un paysage, lorsque vous avez besoin de placer un élément en perspective, il faut vraiment calculer absolument toutes les lignes qui doivent s'en aller au point de fuite. Alors, je vous le répète, nous avons la ligne d'horizon qui est à placer en tout premier lieu. Ensuite de ça, vous devez positionner vos lignes de fuite qui s'en vont vers le point de fuite sur la ligne d'horizon. Puis après ça, ça c'est le plus dur. Après c'est très simple, c'est juste calculer, placer les éléments tels qu'on a besoin de les placer pour que ça puisse donner vraiment votre élément en perspective. Si jamais il y a un problème de perspective, si on n'a pas amené vraiment toutes les lignes au même point de fuite, ce qui va se produire c'est que supposons qu'ici c'est un petit peu plus large que là. Et bien là ça ne marche pas. On va avoir une perspective qui va être inversée et de suite on va se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, ça ne marche pas. Si on n'a pas mis le doigt dessus, si on ne sait pas exactement d'où ça vient, on va toujours se poser la question d'où ça vient ce problème-là. Et en fait, il suffit de simplement replacer les lignes vers le point de fuite et puis tout va être bien cohérent et ne surprendra plus comme ça à la première vue. Voilà, donc c'est en appliquant la règle de perspective que vous allez toujours vous assurer d'avoir un dessin qui ne sera jamais on va dire incohérent, qui n'aura jamais de problème. Tout simplement. Alors c'est un dessin très simple, un schéma, c'est sûr qu'on pourrait passer des heures ici pour représenter le paysage au complet mais ce n'est pas le but de cette vidéo, elle durerait peut-être une heure ou deux. Donc voilà, je pense que ça répond un petit peu à la question qui m'a été posée donc justement dans les commentaires d'une vidéo YouTube. Voilà, je sais que c'est quand même relativement sommaire, là je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait un tableau, je n'ai pas mis une heure et demie pour faire ça mais au moins j'espère vous avoir donné les indications qu'il vous manquait, que vous souhaitiez avoir lorsque vous m'avez posé cette question-là dans la vidéo. Je vous ai montré donc comment réaliser finalement le banc en perspective pour qu'il soit cohérent. Je pense que c'est quand même ce qui est le plus important lorsqu'on fait une peinture, lorsqu'on fait un tableau, eh bien que les éléments qu'on y place à l'intérieur et qui sont en perspective et des perspectives vraiment cohérentes, qu'il n'y ait pas de problème parce que comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a un problème de suite, ça choque, on dit ça ne marche pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et alors n'oubliez pas comme je vous ai dit au début, vous avez dans la description de cette vidéo un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour vous inscrire et recevoir six cours de peinture en vidéo complètement gratuit, c'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer du tout, il n'y a aucun engagement, rien, et vous allez juste laisser votre adresse de courriel pour pouvoir recevoir les six cours pendant les six jours, tout simplement. C'est gratuit et ça va régler donc comme je vous ai dit les six problèmes les plus courants que les gens rencontrent lorsqu'ils font de la peinture et donc je suppose que ces problèmes-là, vous les avez rencontrés, peut-être que vous les avez rencontrés encore et j'espère vraiment que ça va vous aider. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le pouce en haut, à la partager dans les réseaux sociaux ce qui va vraiment m'aider aussi à développer cette chaîne et à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. J'en ajoute une nouvelle tous les mercredis depuis bien longtemps maintenant. Si vous avez des demandes spéciales, mettez-les dans les commentaires et je ferai des petites vidéos comme celle-ci exprès pour vous. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.